Certaines d'entre elles servaient de cobayes aux expériences des docteurs allemands, sans anesthésie bien entendu. L'une servait aux expériences de fécondation artificielle. A l'autre, on faisait en une seule semaine cinq prélèvements de moelle épinière. D'autres étaient le sujet d'études sur l'intensité des brûlures au phosphore. Le sadisme scientifique le plus effroyable se donnait libre coup. Il y avait à Dachau des milliers de femmes, au milieu d'une foule qui atteignait à certains moments le chiffre de 60 000. Foule en perpétuel renouvellement, les morts remplacées sans arrêt par de nouveaux vivants. A Dachau, on faisait de la mort à la chaîne. Les fours crématoires ne chômaient ni jour ni nuit, et le cycle recommençait avec l'habillage des nouveaux arrivés. Les cadavres squelettiques sont assez. Les prisonnières étaient chargées de leur ôter les vêtements qu'ils portaient et qui serviraient pour les prochains arrivages. Dachau tient avec Buchenwald la tête de ce palmarès de mort. C'était un beau camp établi avant la guerre pour les anti-nazis. Un beau camp pour lequel les nazis avaient prévu un long avenir. L'avenir de ces détenus était, lui, strictement limité. Des fossés qui traversent le camp ont retiré chaque jour des cadavres. Ceux qui précipitaient la haine des nazis ou tout simplement le désespoir.